... Bonsoir. Vous avez remarqué qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire des conceptions du temps, on se rend compte de plus en plus que ces conceptions dépendent du cadre ontologique plus général de chaque philosophe. Et en particulier, on a vu qu'à l'époque moderne, s'instaurait un doute sur notre possibilité d'atteindre un réel extérieur et même éventuellement un doute sur l'existence d'un réel extérieur à notre conscience. Donc on a vu ce doute en premier lieu chez Descartes, un Descartes pour lequel la seule chose qui soit vraiment indubitable, c'est le « je pense », c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose et que c'est ce qu'on peut appeler la conscience, il se passe quelque chose à la conscience. Après, on sait bien que Descartes va rajouter des garanties, non seulement de quelque chose à connaître, mais aussi de notre possibilité de connaître avec vérité ce quelque chose. Et cette garantie, elle va être un appel à Dieu, un recours à Dieu. C'est Dieu seulement qui, ne pouvant pas nous tromper, donc forcément garantit la vérité. Mais avec Kant, la dernière fois, on avait vu que le scepticisme du XVIIIe siècle avait progressivement gagné du terrain, en particulier le scepticisme de Hume, et que donc Kant avait désormais admis la séparation entre le phénomène et la chose en soi, donc restreint, en fait, notre capacité d'accès aux choses, restreint à ce qui nous apparaît, sans qu'on puisse plus se prononcer sur ce qui nous apparaît, sur ce que c'est en soi-même. Alors, Kant, tout de même, n'abandonnait pas toute connaissance, et surtout toute caractéristique de la connaissance vraie, qui est la nécessité et l'universalité, mais ces deux conditions d'une connaissance du vrai, il les plaçait désormais dans les phénomènes, par l'intermédiaire de nos facultés législatrices. Donc, c'est parce que nous avons des facultés qui instaurent des lois, qui sont législatrices pour les phénomènes, et ce, a priori, qu'on retrouve quand même la nécessité et l'universalité de la connaissance. Et par ailleurs, Kant ajoutait aussi une fonction de la raison, qui est de postuler des idées absolues, régulatrices, comme il dit, pour la pensée. Donc, ce ne sont pas des connaissances, on ne peut pas démontrer qu'elles sont là, ni comment elles sont, mais on doit les poser comme régulatrices, et notamment, parmi ces idées, il y a Dieu, bien sûr, mais il y a aussi l'immortalité de l'âme, et la loi morale, le fait que l'âme est en elle-même la loi morale. Donc, il y avait quand même des garanties du savoir, encore chez Kant. Pendant le XVIIIe siècle, les sciences de la nature progressent aussi, et progressent en se désintéressant de plus en plus de la question de savoir si ce à quoi elles ont affaire est seulement des phénomènes, ou si c'est les choses en elles-mêmes, si c'est le réel, s'il n'y a pas cette coupure entre le réel et ce qui nous apparaît. Donc, elles s'en désintéressent, elles progressent, disons, en laissant la question en suspens. Et on peut dire que c'est un peu l'attitude aussi des philosophes empiristes ou matérialistes du XVIIIe siècle, qui, ou bien adhèrent encore à la confiance spontanée en le réel extérieur et en notre capacité de l'atteindre empiriquement, justement, c'est des empiristes, capacité de l'atteindre empiriquement, ou bien professent un, disons, asepticisme très modéré qui ne les tracasse pas trop et qui ne leur demande pas de se concentrer sur une nouvelle légitimation de notre connaissance. Alors, le dernier philosophe qui va vraiment essayer de justifier que nous avons accès à un savoir total, c'est Hegel. Donc, Hegel, vous voyez comme il se situe surtout au tout début du XIXe siècle. Et on va voir justement aujourd'hui, avant de pouvoir passer à sa conception du temps, pour pouvoir la comprendre, on va devoir comprendre d'abord comment il instaure cette nouvelle légitimation de notre accès à un savoir total, donc y compris par conséquent à un temps objectif. Parce que vous voyez la conséquence du doute sur la conception du temps, c'est qu'on est plus sûr qu'on peut parler d'un temps des choses elles-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut dire qu'il y a un temps des phénomènes et on peut dire qu'il y a un temps de la conscience. Et chercher même le rapport entre les deux. Donc, est-ce que le temps est entièrement du côté de la conscience, comme c'est le cas chez Kant, ou est-ce que d'une autre manière, on peut le retrouver plus objectivement. Donc, sachant que l'enjeu est ça, comment Hegel justifie-t-il d'abord l'accès à un savoir tout à fait objectif ? Alors, d'abord, quelques mots sur la vie de Hegel pour vous montrer aussi le contexte intellectuel général de cette époque. Hegel, il est né dans une famille protestante cultivée, très cultivée, et il se montre tout de suite un enfant extrêmement précoce, extrêmement intelligent. On peut trouver, à tel âge, il avait déjà lu Shakespeare, enfin à tel âge, etc. Et donc, effectivement, il absorbe toutes les matières, il comprend tout, il parle toutes les langues, enfin, il est un enfant extraordinaire. Et en fait, ce n'est pas sans intérêt, évidemment, par rapport à sa philosophie, parce que cette totalité du savoir, d'une certaine manière, il a parcouru, en tout cas jusqu'à l'état où en est son époque. Il a tout parcouru. Il connaît tous les domaines, il s'intéresse à tout. Alors, à 18 ans, il entre au séminaire théologique de Tübingen, qui est célèbre parce qu'il trouvait aussi Hölderlin, le poète, et le philosophe Schelling, qui au départ est très proche de Hegel, et puis dont ils vont un petit peu se distancier mutuellement. Donc, les trois amis, en fait, sont dans cette atmosphère du séminaire qui a une atmosphère d'exaltation romantique. On est en pleine période romantique et ça se sent. Donc, exaltation du sentiment religieux, du sentiment beaucoup plus que de la raison. Amour démesuré pour la Grèce antique et pour tout ce qu'a produit la Grèce, en particulier l'art, la philosophie. Et, alors, une certaine exaltation pour la liberté, donc pour un certain sentiment politique de liberté, mais avec une limitation à son expression, disons qu'on appelait libérale. Donc, par exemple, on s'enthousiasme pour la Révolution française, mais seulement pour le début, pour, disons, l'instauration d'un gouvernement modéré, constitutionnel, et pas du tout pour, disons, la poursuite d'un radicalisme politique et social, comme il le constate après. Donc, la liberté, mais dans les limites d'un libéralisme. Et on va retrouver ça. Alors, je vais laisser de côté tout à fait le Hegel politique, et ça, y compris sa théorie du droit. Évidemment, il y a énormément à dire sur ce sujet, mais bon, ça nous éloignerait trop. Alors, Hegel, quand il a terminé ses études, il devient précepteur, comme beaucoup à l'époque. Et donc, il passe quelques années dans une famille à instruire les enfants. Mais en même temps, il commence ses travaux, il continue à lire et il commence à écrire, ce qui deviendra, c'est traité de maturité. En 1801, il a la chance, enfin la chance, d'hériter parce que son père est mort. Et donc, il hérite de quoi subvenir à ses besoins sans devoir travailler. Et donc, il entre comme professeur non appointé, donc en allemand, private docente, à l'université de Jena. Donc, ça se faisait beaucoup à l'époque. On n'était pas tout de suite payé comme professeur. Il fallait avoir une petite fortune personnelle pendant quelques années pour se faire connaître et après, éventuellement, obtenir un poste. Donc, à Jena, il ne perd pas son temps. Il commence à rédiger, en fait, sa théorie, sa philosophie logique et sa philosophie de la nature. Et surtout, il publie, il est encore à Jena en 1807 quand il publie La phénoménologie de l'esprit, qui est une de ses œuvres vraiment principales, essentielles, qui a eu plus de retentissement. J'en parlerai un tout petit peu. Alors, quand il y a les histoires napoléoniennes, etc., bon, Jena, évidemment, est occupée, l'université est fermée, en plus, le petit pécule de Hegel s'épuise. Bref, il doit reprendre, disons, du service appointé et il accepte un poste de directeur d'un gymnasium, c'est-à-dire une école secondaire à Nuremberg, donc où il reste plusieurs années et où il arrive à enseigner à ses élèves au niveau secondaire sa philosophie, ce qui devait être une prouesse. Et après ça, enfin, en 1816, il obtient un poste de professeur à Heidelberg et deux ans plus tard à Berlin. Et là, il reste donc professeur à l'université jusqu'à sa mort, en 1931. Alors, c'est alors qu'il publie sa deuxième œuvre monumentale, enfin, plus monumentale encore que la phénoménologie, qui est l'Encyclopédie des sciences philosophiques, alors en abrégée, heureusement. Mais, enfin, il y a des parties qui sont d'ailleurs développées dans des ouvrages séparés. Première édition en 1817, profondément remaniée en 1927 pour une seconde édition, et puis légèrement modifiée encore en 1831, mais là, bon, les versions de 1927 et de 1931 se ressemblent. En trois parties, sciences de la logique, philosophie de la nature et philosophie de l'esprit. Bon, voyons maintenant comment, d'abord, dans la phénoménologie de l'esprit, Hegel justifie le fait que nous ayons accès à un savoir total, nécessaire, et surtout, qui abolit toutes ces dissociations qui avaient instauré le scepticisme, dissociations entre l'abstrait et le concret, l'objectif et le subjectif, le singulier et l'universel, donc toutes ces impossibilités, selon le scepticisme, d'accéder à l'universel, et à l'objectif. Pour éviter ces dissociations, Hegel ne va pas du tout restaurer la confiance spontanée qu'on avait avant, disons, l'époque moderne, enfin, dans l'Antiquité aussi, il y a eu du scepticisme, on redécouvre, en fait, régulièrement le scepticisme, mais bon, il ne va pas du tout revenir à la conscience spontanée, il va dépasser, justement, ces couples d'opposition en montrant que la véritable connaissance fait le lien, justement, entre tous ces opposés, les englobe et fait disparaître leurs contradictions. Donc, ce qu'il va faire, c'est, comme indique le titre Phénoménologie de l'esprit, il va montrer comment l'esprit se manifeste, donc, comme phénomène, comment l'esprit apparaît comme un phénomène, donc comment il se manifeste dans son développement progressif, et comment cette pensée progressive englobe et intègre progressivement tout ce qu'il est possible de connaître et toutes les méthodes de savoir de telle façon qu'à la fin de son mouvement, il ne restera plus rien en dehors d'elle, même pas qu'on puisse postuler ou imaginer, il ne reste rien à postuler en dehors d'elle, elle aura intégré le tout. Et donc, de cette manière, elle sera arrivée à ce qu'il appelle le savoir absolu, qui veut dire un savoir pas du tout détaché, du savoir ordinaire, bien au contraire, mais qui est la totalité de ce savoir accumulé de toutes les manières par toute l'histoire de l'humanité. Donc, il ne laisse aucun savoir en dehors de cette totalité. Et, alors, vous allez me dire, oui, et l'esprit, alors c'est quoi ? L'esprit, c'est l'ensemble de toute cette pensée qui a été développée par tous les êtres humains qui ont collaboré en quoi que ce soit au savoir humain. Donc, l'ensemble de toutes les civilisations humaines et y compris d'ailleurs ce qu'il appelle l'esprit objectif, c'est-à-dire les réalisations concrètes de ces savoirs dans des institutions. Par exemple, l'institution du droit ou l'institution de la morale, l'institution de la religion, l'institution politique. Tout ça, ce sont des institutions humaines qui reposent sur des connaissances qui ne sont pas nécessairement scientifiques d'ailleurs, qui peuvent aussi des connaissances pré-scientifiques, spontanées, populaires, même, avec toutes les coutumes, tout ça fait partie de l'esprit objectif. Donc, l'esprit, c'est tout ça. C'est l'ensemble de tout ce qu'a développé l'humanité du point de vue à la fois intellectuel et social depuis qu'on connaît ses débuts, depuis les débuts auxquels on peut accéder. Bon, mais d'où vient la conciliation de l'objectif et du subjectif ? C'est ça qu'on doit surtout nous essayer de comprendre. En fait, d'abord, par ce développement progressif de ce qu'il appelle des figures de l'esprit, donc, des manières dont l'esprit se réalise, donc, des manières globales de penser d'une époque, on peut dire ça comme ça, il y a des manières globales de penser et de se réaliser dans une époque. Donc, la succession de ces étapes de l'esprit Hegel dit qu'elle est absolument nécessaire d'une nécessité interne, c'est-à-dire qu'à chaque étape, il y a à l'intérieur d'elle-même quelque chose qui fait qu'il va être nécessaire d'en sortir vers une autre étape. Cette nécessité, elle s'exprime toujours sous la forme d'une négation, d'une opposition, d'une contradiction. Il y a dans l'esprit d'une époque ou dans son niveau de connaissance quelque chose qui devient contradictoire. quelque chose qui devient contradictoire de telle manière qu'elle ne peut plus maintenir cette contradiction comme une connaissance. Il y a un déséquilibre qui fait qu'elle doit passer à autre chose. Donc, c'est ce qu'il appelle le travail du négatif. C'est une phase négative qui vient s'opposer à ce qui jusque-là était admis et qui vient donc relancer le mouvement de la pensée vers un dépassement. Et c'est ce qu'on appelle, alors ce dépassement, c'est ce qu'on appelle love et bung. donc en fait, c'est à la fois une conservation de ce qu'il y avait avant parce que ce n'est absolument pas exclu ou éliminé ou supprimé. Donc, on conserve ce qu'il y avait avant. On y ajoute tout le négatif, toute la critique, toute l'insuffisance qu'on a ressentie et qui a motivé le dépassement. Et puis, on en fait une totalisation, une synthèse et on est arrivé de cette manière à une phase postérieure que Hegel appelle d'ailleurs la vérité de la phase antérieure. Alors, pourquoi la vérité ? Parce qu'à chaque fois, le plus développé, celui qui a ajouté quelque chose, révèle en fait ce qui était déjà en germe dans l'étape précédente mais n'était pas encore exprimé. Mais c'était déjà là en germe. Et tout le mouvement de l'histoire est comme ça. C'est-à-dire, dans le commencement, se trouve déjà tout le développement et la fin en germe. Comme on peut faire alors la comparaison comme un organisme vivant qui se déploie, comme dans la graine de la plante, se tient déjà tout le développement de la plante jusqu'à son épanouissement total. C'est la même chose pour l'histoire. Alors, ce processus, vous l'avez reconnu, c'est la dialectique, c'est un processus dialectique et la dialectique hegelienne signifiant quelque chose de bien particulier qui est que chaque fois qu'on a une étape positive, il faut qu'il y ait à l'intérieur une instabilité, une contradiction, une insatisfaction qui est le négatif et ce négatif alors débouche sur une nouvelle synthèse. Donc ça, c'est le mouvement dialectique. Le mouvement est toujours relancé. La pensée ne s'arrête jamais pour Hegel. Il faut bien se rappeler toujours ça. Et alors, en outre, l'histoire, elle n'est pas seulement dialectique, elle est déterministe aussi, évidemment. Parce que si on dit que toutes les étapes sont déjà en germe dans la toute première, ça veut dire qu'elles vont se développer selon une nécessité non seulement du mouvement, il n'y a pas seulement une nécessité du mouvement, une nécessité que ça continue toujours, il y a aussi une nécessité que telle étape arrive après telle autre. Donc il y a un déterminisme historique chez Hegel. Alors évidemment, ça a été repris par Marx, etc., etc. On comprend bien du coup la filiation. Alors vous allez me dire mais alors il n'y a pas du tout de liberté chez Hegel. Bon, il y a une liberté pour Hegel mais elle est dans le mouvement même de la pensée. C'est-à-dire la pensée, elle est libre quand elle circule dans son domaine. C'est-à-dire quand elle fait circuler ses concepts, elle est libre, la pensée est libre. Mais l'esprit objectif n'est pas libre pour Hegel. Bon, ce n'est pas la question exacte maintenant. Alors ce n'est pas la seule justification. Donc on a vu qu'il y a une certaine justification de la nécessité que la pensée embrasse toujours plus de savoir et progresse toujours dans des déterminations plus riches, dans une connaissance plus précise, plus subtile, plus nuancée puisque chaque fois évidemment elle est relancée vers quelque chose qui résout des problèmes. Chaque fois elle résout en fait un problème. Mais l'abolition de la distance entre objectif et subjectif va être encore justifiée autrement. En fait, elle va être justifiée parce que quand on veut construire un savoir qui arrivera jusqu'à la totalité, il faut partir de la pensée. Ça c'est vraiment essentiel. Il faut partir de la pensée elle-même, de ce qu'elle est en elle-même. Donc on part du subjectif si on veut. Donc si on retient ces catégories traditionnelles, cette opposition traditionnelle qu'on va abolir. Mais bon, on part de ce qu'on a appelé jusque-là le subjectif. On part de la pensée ou de la conscience et donc Hegel refait le même geste que Descartes au départ. Mais évidemment, il va partir dans une toute autre direction et on peut dire que juste, disons, depuis lors aussi, à peu près toutes les philosophies vont faire ce point, vont prendre ce point de départ-là. Il faut partir de la pensée. Il faut partir de ce qu'on connaît le mieux. Il faut partir de plus indubitable. On part de la pensée et puis on va montrer progressivement que dans une première étape, donc la pensée est en elle-même et elle a ses propres déterminations. Mais ensuite, il va lui falloir passer dans son autre et son autre, c'est quoi ? C'est la nature. C'est ce qui va pouvoir venir remplir ses formes vides ou abstraites. C'est tout le singulier qui va venir concrétiser son universel abstrait. donc elle va s'ouvrir à l'expérience sensible, elle va s'ouvrir à toutes les connaissances que lui apportent les sciences de la nature en sachant que ça, ce n'est pas elle, c'est son autre. Donc ça, alors là, ça repose sur une expérience très simple, l'expérience aussi qui était celle de Descartes. La pensée se distingue avec évidence de ses objets. quand je pense à quelque chose, je sais qu'il y a la pensée et le quelque chose. Vous voyez, c'est toujours la pensée de quelque chose ou la conscience de quelque chose. Ce sont deux choses différentes, ça nous met bien, ça montre bien qu'il y a une correspondance mais de deux choses différentes. Donc la pensée distingue de ses objets et elle se met à étudier ses objets en sachant que ce n'est pas elle. Mais elle les étudie en utilisant ses propres déterminations qu'elle avait déjà avant, qu'elle avait déjà avant eux. Donc vous voyez qu'Hegel garde la notion d'a priori. La pensée a des déterminations a priori avant donc de les remplir avec des objets. Mais vous allez voir aussi comment Hegel dépasse Kant parce qu'il va revenir et ça c'est le troisième mouvement. La pensée va revenir sur elle-même et en revenant en elle-même après tout ce détour par son autre, elle va redécouvrir c'est-à-dire que toutes les déterminations qu'elle s'était donnée a priori en fait sont confirmées et d'une certaine manière sont construites aussi par le passage dans son autre. On peut montrer ça à partir des trois parties de l'encyclopédie des sciences philosophiques. La science de la logique donc la première partie c'est c'est une logique qui ne doit pas être comprise au sens simplement d'une certaine structure du langage ou de certaines lois de la démonstration par exemple donc d'une logique formelle. C'est une logique beaucoup plus essentielle que ça c'est vraiment le fonctionnement même de la pensée la logique. C'est le fonctionnement de la pensée quand elle se retire en elle-même quand elle se considère isolément de ses objets. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? On peut donc abstraire le simple fait de penser de tout objet donc ne pas prendre un objet particulier en considération et Hegel ajoute et il faut aussi que la pensée ou l'esprit s'isole mais ici on parle de l'esprit de n'importe lequel d'entre nous n'importe qui peut faire ça. N'importe qui a un esprit évidemment. Donc il y a l'esprit en tant que le tout du savoir humain mais aussi l'esprit que chacun de nous possède. Donc quand l'esprit s'abstrait aussi de toutes ces autres activités que l'activité de pensée donc on cesse de sentir de désirer d'imaginer on arrête toutes ces autres activités on se saisit uniquement comme pensée et à ce moment-là on a certaines déterminations qui sont celles de la logique. Alors je vais vous donner un exemple non je le donnerai après ce sera plus clair. Alors donc une fois que la pensée est arrivée à ses articulations ses relations et ses articulations purement logiques elle éprouve le besoin donc de les remplir parce qu'elle est dans le vide elle est dans les structures abstraites et donc elle passe à l'étude de la nature donc on passe dans la deuxième partie elle passe à l'étude de la nature et en fait elle a une correspondance immédiate avec il y a une correspondance immédiate qui s'installe entre les déterminations qu'elle a déjà saisies qui sont les siennes et toutes ces données qui lui viennent de l'extérieur à la fois pré-scientifique et scientifique il y a une correspondance immédiate puisque c'est elle qui s'en saisit et forcément elles sont saisies avec ces structures vous allez me dire oui mais alors ça ressemble très fort à Kant alors on est un peu dans la même idée qu'on a des structures a priori et puis que ce qu'on connaît du monde extérieur c'est seulement ce qui peut entrer dans ces structures a priori mais Hegel ne dit pas ça Hegel ne dit pas seulement ce qui peut entrer il dit la pensée va connaître le tout de ce qu'il y a à connaître en y imposant ces structures a priori pourquoi ? parce qu'il faut que le réel soit intelligible pour pouvoir devenir une vraie connaissance pour qu'on construise un savoir qui soit un édifice logique rationnel bien articulé donc il faut qu'il y ait une intelligibilité de tout ça la pensée va trouver cette intelligibilité parce que dit Hegel formule célèbre tout le réel est rationnel tout le rationnel est réel en fait tout ce qui existe est parfaitement intelligible au sens de potentiellement tout ce qui existe se prête à l'intelligibilité tout est rationnel tout peut être mis sous forme rationnelle et à l'inverse tout ce que pense la pensée tout ce que pense la pensée est aussi réel ou un rapport avec le réel objection de l'imagination évidemment est facile à réfuter dans la troisième étape alors la troisième étape qui s'appelle philosophie de l'esprit c'est ce retour donc de la pensée qui va revenir à essayer de se connaître elle-même après avoir connu son autre mais elle ne va plus se connaître comme dans la première étape où elle était purement formelle et abstraite elle va se connaître comme une synthèse de ce formalisme premier et de ses contenus réels et comment elle va faire ça ? elle va se connaître en tant que elle-même à des conditions biologiques et sociales c'est-à-dire elle va comprendre qu'elle n'est pas elle ne peut pas être juste une abstraction flottante comme ça sur rien elle va comprendre que la pensée doit reposer sur un organisme biologique c'est-à-dire elle va comprendre qu'elle dépend d'une physiologie elle dépend d'un corps d'une physiologie et qu'elle dépend d'une anthropologie un développement donc d'une civilisation humaine sans laquelle elle n'aurait pas ses déterminations donc vous voyez que ce n'est pas que on a posé au départ donc ces structures a priori de la pensée ce n'est pas qu'on les a posés au départ en restant enfermé dans cette subjectivité en fait on n'est pas enfermé dans la subjectivité on l'objectivise parce que après avoir connu la nature on comprend que la pensée en dépend aussi qu'on ne penserait pas et on n'aurait pas ses structures si on n'avait pas un certain organisme biologique et si cet organisme biologique n'avait pas été formé par toute une série de civilisations qui sont arrivées jusqu'à nous et donc vous voyez qu'on a vraiment un cercle et quand il parle de encyclopédie le mot cuclos cercle n'est pas fortuit c'est vraiment on fait le tour on fait le tour et par ce tour en fait on a montré que la pensée était parfaitement objective la pensée c'est quelque chose d'absolument réel parce que c'est complètement dépendant du réel physique la nature l'organisme biologique et de l'esprit objectif du réel culturel on a montré qu'il n'y aurait pas ces premières déterminations que la conscience connaît immédiatement et dont elle ne peut pas douter il n'y aurait pas ça s'il n'y avait pas tout le reste et donc par là elle a montré que tout le reste existe et est connaissable donc vous voyez c'est une démonstration extraordinaire mais il faut faire le tour c'est long donc rien ne lui échappe rien n'échappe au savoir et à la fin il est arrivé à ce que Hegel appelle ou bien l'absolu ou bien l'idée avec un grand i l'idée qu'il peut mettre au singulier parce que alors évidemment c'est une multiplicité énorme de connaissances diverses mais il peut rassembler tout ça dans l'idée parce que l'idée donc c'est l'ensemble de la connaissance tout l'édifice de la connaissance en tant qu'il est à la fois abstrait donc formel pensé intelligible et à la fois concret nourri de tous les détours qu'on a fait dans le réel sensible et c'est comme ça que je vous cite une toute petite phrase de la préface de la phénoménologie de l'esprit c'est comme ça qu'il peut conclure le vrai vous ne l'avez pas sur vos documents le vrai est le devenir de soi-même le vrai est le devenir de soi-même donc la vérité ce n'est pas seulement la fin Hegel dit toujours la vérité l'absolu ce n'est pas quelque chose qui est fixé à la fin c'est tout le développement c'est tout le mouvement si vous séparez le résultat de la pensée de son mouvement vous n'avez plus rien vous avez perdu la vérité ça confirme c'est le fait qu'il n'y a de démonstration de la vérité que par le mouvement en lui-même on doit reprendre tout le mouvement si on veut montrer qu'une connaissance est vraie si on donne juste le résultat c'est tout à fait dogmatique on vous dit ceci est vrai en vous donnant juste le résultat vous pouvez dire ça me paraît dogmatique dites-moi comment ça s'est développé et c'est vrai aussi pour les savoirs partiels pour un savoir partiel si vous en doutez demandez comment on a construit ce savoir et vous pourrez vérifier si on peut en douter ou pas et là donc là il le fait aussi pour le savoir tout entier donc le vrai est le devenir de soi-même alors pourquoi de soi-même à cause de ce fait que tout était déjà là au départ mais pas développé pas exposé c'était juste une sorte de puissance mais qui devait s'actualiser donc le vrai c'est l'actualisation d'une puissance qui était là dès le départ mais qui doit s'exposer il poursuit le cercle donc le vrai c'est aussi le cercle qui présuppose et a au commencement sa propre fin comme son but la fin la fin est déjà dans le commencement et qui est effectivement réel seulement moyennant son actualisation développée et moyennant sa fin en fait le vrai c'est quoi c'est tout le développement le vrai c'est le tout c'est le mouvement même et c'est pour ça aussi que la dynamique le mouvement est tellement important aussi chez Hegel bon maintenant qu'on voit le cadre général dans lequel Hegel inscrit donc son étude de la nature on va pouvoir passer à sa conception du temps et de l'espace bon les deux sont toujours mis ensemble donc dans la deuxième partie dans la philosophie de la nature de l'encyclopédie dans chacun des trois domaines la pensée commence toujours par le terme le plus simple parce que c'est justement ce terme le plus simple qui va progressivement s'enrichir de médiation comme il dit donc des médiations des passages dans autre chose des épreuves du négatif des passages dans autre chose donc ça va progressivement s'enrichir de médiation et donc devenir de plus en plus complexe le simple se complexifie donc on part toujours du terme le plus simple et c'est ça l'exemple que je voulais vous donner tout à l'heure dans la logique le terme le plus simple c'est l'être donc quand la pensée se prend les concepts tout à fait abstraits sans rien de concret de données sensibles quand elle prend les concepts abstraits et qu'elle cherche le plus simple le plus simple c'est l'être pourquoi ? parce que en fait l'être c'est le concept le plus universel il s'attribue à tout tout à l'être et c'est aussi le moins déterminé donc c'est lui qui est le moins particularisé par des propriétés si tout à l'être c'est parce que l'être est tellement général parce qu'il s'adapte à tout parce que justement il n'a pas une définition tellement précise qu'il serait réservé à certaines choses et pas à d'autres donc c'est l'être le premier concept et puis bon après il y a toute une dissociation et puis une multiplication mais c'est pas la logique qui nous intéresse c'était juste un exemple dans la philosophie de la nature le tout premier terme donc le plus simple c'est l'espace c'est l'espace et notez que c'est amusant parce que comme il y avait des versions antérieures de la philosophie de la nature dont deux versions que Hegel avait développées quand il était à Iéna donc c'était entre les années 1804 et 1806 dans ces deux versions il inverse le rapport de l'espace et du temps dans la toute première version le premier terme était le temps et puis le temps se spatialisait le temps passait dans l'espace en se spatialisant en s'étendant enfin en se fixant en se matérialisant et l'année suivante il corrige ça et il fait de l'espace le premier terme qui ensuite devient temps et dans l'encyclopédie il a pour définitivement adopté cet ordre là donc il commence par l'espace donc on va voir ce qu'il dit de l'espace et ça c'est dans le premier texte que vous avez la détermination première ou immédiate de la nature pourquoi immédiate parce que l'immédiat le premier est toujours immédiat puisqu'il n'y a pas encore eu de médiation il n'y a pas encore eu d'articulation avec autre chose il n'y a pas encore eu de relation avec autre chose donc c'est l'immédiat c'est ça l'immédiat la détermination première ou immédiate de la nature est la généralité abstraite de son être extérieur à soi être extérieur à soi donc toujours évidemment ces expressions en français avec des traits d'union viennent du fait qu'en allemand on peut mettre tout ça dans un seul mot donc quand vous avez ces traits d'union ça signifie toujours qu'en allemand on a un seul mot parce qu'en allemand on peut accoler des morceaux ensemble pour former un seul terme et c'est sous forme de verbe parce qu'en allemand c'est aussi très facile de substantiver un verbe donc de dire le devenir ça nous on dit aussi mais l'être autre en français ça fait un peu néologisme mais on est obligé de passer par là pour être fidèle au texte donc il ne faut pas avoir peur disons de ces expressions son être extérieur à soi donc ça veut simplement dire que l'espace se caractérise par l'extériorité par l'extériorité et Hegel utilise beaucoup donc des termes qui lui sont vraiment propres mais qu'on peut parfois disons un petit peu illustré par autre chose et par exemple ici on peut illustrer l'extériorité par l'extension ou l'étendue l'extériorité s'oppose à l'intériorité l'intériorité n'est pas spatiale l'intériorité si vous imaginez votre intériorité de conscience votre conscience n'est pas spatiale ça on l'avait déjà vu on l'avait déjà mentionné ça par opposition l'extériorité est dans l'étendue et c'est aussi l'extériorité de chaque partie de cette étendue ou de cet espace les unes par rapport aux autres elles sont toutes extérieures les unes par rapport aux autres parce qu'elles sont encore sans relation les unes avec les autres on a un espace qui est encore tout à fait homogène indéterminé sans différence de telle sorte que les parties n'ont pas de relation précise entre elles donc elles sont extérieures les unes aux autres comme indifférentes c'est aussi dans le sens de indifférentes sans relation bon c'est une généralité l'espace est une généralité c'est pas une totalité de parties précises si c'était une totalité il y aurait des relations entre ces parties des différences il n'y en a pas et c'est totalement abstrait c'est totalement abstrait parce que c'est rempli de rien c'est un vide l'indifférence sans médiation de celui-ci l'espace donc voilà cette première détermination il est l'un à côté de l'autre tout à fait idéal l'un à côté de l'autre c'est la juxtaposition donc l'espace est aussi caractérisé par la juxtaposition et ça on a vu depuis longtemps que c'était différent pour le temps puisque dans le temps il n'y a pas coexistence donc juxtaposition signifie des parties ou des éléments qui peuvent se trouver ensemble donc s'ils sont ensemble ils seront l'un à côté de l'autre ils seront disposés mais c'est une juxtaposition de rien du tout puisqu'on prend l'espace encore sans rien qui le remplit donc c'est une juxtaposition simplement possible c'est simplement une ouverture à une juxtaposition d'éléments possibles et c'est pour ça qu'il dit tout à fait idéal c'est juste une idée de juxtaposition on fait ça quand on essaye de se représenter un espace abstrait on fait ça on a juste une idée de juxtaposition mais il n'y a rien à juxtaposer parce qu'il est l'être extérieur à soi et est purement continu parce que cette extériorité mutuelle est encore tout à fait abstraite et n'a en soi aucune différence déterminée donc comme il n'y a aucune différence on a un espace homogène isotrope comme on décrit d'ailleurs l'espace mathématique parce qu'il n'y a ni point déterminé différencié les uns des autres ni direction même différencié les unes des autres il n'y a pas de direction dans cet espace voilà on a un abstrait complètement vide on a dit toutes sortes de choses sur la nature de l'espace je rappelle seulement la détermination kantienne donc il se réfère à Kant et on voit que même il suit il suit d'assez près l'esthétique transcendantale qu'on a vu la fois dernière détermination kantienne selon laquelle il est l'espace comme le temps une forme de l'intuition sensible c'est bien l'expression kantienne si l'on s'abstient de ce qui dans le concept kantien relève de l'idéalisme subjectif et de ses déterminations donc on doit s'abstenir de cet idéalisme subjectif Hegel donc se distancie de Kant en disant qu'il ne veut pas d'un idéalisme subjectif pourquoi idéalisme subjectif ? parce que Kant finalement fait de l'espace et du temps seulement des idées qui sont dans le sujet seulement des formes des idées dans le sujet il n'y a rien d'objectif dans le temps et l'espace kantien rien donc Hegel ne veut pas ça sa grande différence c'est qu'il ne veut plus de cette séparation donc on va retirer ce qui est propre quand on dit forme de l'intuition sensible on peut accepter cette expression à condition de retirer tout ce qui serait uniquement un subjectivisme donc cette forme ne sera plus seulement une forme subjective c'est ça que ça veut dire ce sera aussi une forme objective il reste la détermination exacte que l'espace est une simple forme c'est à dire une abstraction et en fait celle de l'extériorité immédiate c'est ce qui vient de définir ce sera donc bien une forme abstraite au sens de dépourvu de toute matière mais ce ne sera pas une forme uniquement du sujet connaissant on va poursuivre sur le temps et puis on va comprendre grâce à cette partie sur le temps donc en prenant les deux ensemble on va comprendre en quoi ça se distingue de forme purement subjective le temps est comme l'espace une forme pure de la sensibilité ou de l'intuitionner le sensible insensible pourquoi le sensible insensible ça vous fait penser à la distinction kantienne entre intuition empirique et intuition a priori le sensible c'est ce qui se donne à l'intuition empirique mais Kant justement avait ajouté à cela ce que personne n'avait fait avant lui avait ajouté à cela une intuition pure ou a priori qui donc ne passait pas par la sensibilité par les sensations donc c'est un sensible insensible c'est un intuitionné mais qui ne passe pas par la sensation c'est ça que Hegel reprend ici à mon avis avec un peu d'ironie parce que sensible insensible c'est évidemment puisque c'est une opposition une contradiction il va falloir dépasser ça on ne peut pas y rester on ne peut pas y rester mais de même que l'espace le temps ne se prête à aucune différence entre l'objectivité et une conscience subjective en face d'elle vous voyez très clairement il va falloir concevoir le temps autrement que d'après cette opposition si l'on applique ces déterminations à l'espace et au temps donc si on accepte cette opposition entre objectif et subjectif alors celui-là c'est-à-dire l'espace serait l'objectivité abstraite et celui-ci le temps la subjectivité abstraite de nouveau on voit qu'il suit Kant pas à pas parce que Kant disait que l'espace était la forme pure du sens externe puisque l'espace c'est la forme dont on a besoin pour sentir l'extérieur l'étendue tandis que le temps était la forme pure du sens interne on a besoin du temps pour se saisir nous-mêmes la conscience se saisit avec la succession puisque une conscience ne peut pas se saisir sans saisir la succession de ses propres états donc dans une conscience se succède sans cesse de nouvelles pensées ou de nouvelles activités et donc cette succession c'est déjà le temps donc indépendamment de tout rapport avec l'extérieur une conscience a déjà le temps et c'est pour ça que Kant disait le temps c'est la forme du sens interne donc Hegel reprend ça ici en disant si on retient cette opposition objectif-subjectif alors le temps serait la subjectivité abstraite le temps est le même principe que le je égale je de la pure conscience de soi mais il est celle-ci ou le concept simple encore dans sa totale extériorité et abstraction en tant que le pur devenir intuitionné le pur être dans soi comme simplement un venir hors de soi c'est le jargon Hegelien on a toujours un premier abord disons avec cette impression de ne pas comprendre les mots eux-mêmes en fait comment les comprendre quand il dit le temps est le même principe que le je égale je de la pure conscience de soi c'est parce que donc il installe lui aussi le temps d'abord dans la pure conscience de soi la simple conscience de soi c'est je égale je chaque fois que je dis j'ai telle idée je pense ceci ou je ressens j'éprouve peu importe comment ceci chaque fois je dis je et ce je est toujours égal à lui-même c'est ce que Kant appelait l'unité synthétique de l'appréhension c'est ce que Descartes appelait la substance pensante ce qui fait l'unité de toutes ces diverses activités ou impressions qui arrivent à la conscience l'unité c'est le je c'est toujours je et toujours le même donc il y a à travers la diversité des objets et des activités c'est toujours le même je donc il y a un je égale je de la conscience pure la conscience pure c'est ce je qui est toujours le même et donc le temps appartient à cette conscience pure c'est une abstraction de cette conscience pure puisque le je égale je se saisit comme identique mais dans une succession le je quand la conscience se saisit elle-même comme je elle sait que il y a des qu'elle a des états successifs donc même indépendamment de ce qui remplit ces états elle sait qu'elle a une succession et ça suffit pour faire du temps donc c'est pour ça que le je c'est ce même principe mais c'est encore dans une totale abstraction ce temps est la pure abstraction de la succession c'est ça en fait c'est la pure idée de la succession la pure impression de succession sans rien qui se succède ça c'est le temps comme abstrait alors maintenant un peu plus loin on va constater que ces structures ces deux structures abstraites ces deux formes abstraites plus exactement qu'on avait posées d'abord isolément de tout le reste en fait en réalité on va découvrir qu'elles ont toujours été quelque chose de la matière naturelle en réalité elles sont des moments comme dit Hegel c'est à dire des éléments de la matière sensible de la matière naturelle et en réalité ce sont bien des abstractions dans le sens plus ancien du terme qui était le résultat d'une abstraction par notre esprit ce sont déjà des résultats en fait d'une expérience dont nous pouvons abstraire la généralité ou la forme simple sans son remplissage et vous allez voir dans le texte suivant donc dans la poursuite du même texte que c'est assez clair donc dans le temps dit-on tout naît et disparaît donc ça c'est la manière dont on s'exprime qui n'est pas correct on dit que tout naît et disparaît dans le temps si l'on fait abstraction de tout à savoir de ce qui remplit le temps donc de tout ce qui se succède de tout ce qui se transforme de tout le devenir concret et de même de ce qui remplit l'espace il reste le temps vide et l'espace vide donc c'est ça l'activité d'abstraction un acte d'abstraction c'est ça on a d'abord tout qui nous apparaît avec du temps et de l'espace on enlève tout on vide et on a le temps et l'espace vide c'est à dire que ces abstractions de l'extériorité sont alors posées et représentées comme si elles étaient pour elles-mêmes comme si elles étaient pour elles-mêmes et donc en fait elles ne le sont pas il n'y a jamais eu un temps de l'univers où l'espace et le temps existaient seules elles n'existent pas seules mais on les a en fait au départ dans la pensée la plus simple on les avait représentées comme si elles étaient en elles-mêmes on s'était représenté ces abstractions cependant ce n'est pas dans le temps que tout naît et disparaît mais le temps lui-même est se devenir se naître et disparaître c'est abstraire existant le temps c'est le devenir lui-même c'est le fait même que les choses se succèdent ce n'est pas le mouvement ce n'est pas le mouvement matériel des choses ce n'est pas les étapes des choses c'est le fait même que cette succession existe donc on retrouve en fait une détermination qu'on avait déjà vue je vous rappelle que c'était à peu près ce que voulait dire aussi Descartes et Lébnitz par exemple mais en passant par un autre chemin on a là donc une définition générale de ce qu'est le temps dans cette dernière phrase le temps est se devenir se naître et disparaître cet abstraire existentiel et c'est donc ce qui il se caractérise donc par une constante nouvelle apparence un nouvel apparaître constant il y a chaque fois quelque chose qui apparaît et en même temps qui disparaît constamment c'est ça le temps et donc on en arrive aux dimensions du temps parce que quand on parle d'apparaître et de disparaître alors on sait que ça disparaît où dans le passé et ça apparaît à partir d'où du futur donc en en parlant de cette façon là d'un apparaître et disparaître on se donne les trois dimensions du temps donc on arrive à ce texte de trois les dimensions du temps le présent le futur et le passé sont le devenir comme tel de l'extériorité donc c'est le temps et sa dissolution donc c'est plus précisément sa dissolution du devenir dans les différences de l'être comme passage dans le néant et du néant comme passage dans l'être pourquoi passage de l'être dans le néant et du néant dans l'être parce que l'être c'est ce qui est apparu et qui est là dans le présent l'être c'est ce qui est là dans le présent et puis cet être passe dans le néant c'est à dire il n'est plus cette situation qui était présente n'est plus donc elle est devenue un néant elle même est un néant elle est passée dans le néant elle a disparu et elle ne reviendra jamais cette situation là elle a disparu définitivement elle est remplacée par une autre bien sûr elle est constamment remplacée par une autre il n'y a jamais rien du tout mais c'est chaque fois autre chose donc chaque fois ce qui était là ce qui était de l'être est passé dans le néant et inversement ce qui était néant ce qui n'était pas encore ce qui n'était encore rien est passé dans le présent c'est à dire quelque chose est apparu qui n'était pas là avant et qui n'était là d'aucune façon qui n'était pas là donc en fait la seule chose qui est là c'est le présent et puis on a un néant qui est le passé un néant qui est l'avenir d'où apparaît le présent la disparition immédiate de ces différences dans la singularité est le présent comme maintenant donc tout ce qui apparaît comme singularité c'est le maintenant c'est le présent comme maintenant donc en fait c'est bien le présent qui est un singulier le présent est tout à fait singulier il est un maintenant vraiment à la manière dont on l'a vu chez Aristote Hegel connaissait très bien Aristote je vous l'ai déjà dit c'est important il lisait le grec il était vraiment très érudit donc il sait très bien ce qu'il peut aller chercher dans la théorie d'Aristote et notamment cette idée que l'instant que le présent est juste un instantané est juste quelque chose qui immédiatement passe dans le passé donc c'est une singularité c'est comme un point c'est comme le point est une singularité dans un espace c'est quelque chose de tout à fait unique si vous voulez chaque instant est absolument unique et absolument sans épaisseur sans durée donc dans la singularité est le présent comme maintenant qui étant excluant en tant que singularité il est excluant puisque quand lui est là il n'y a rien d'autre il exclut tout le reste chaque fois qu'il y a un instant il n'y en a pas un autre en même temps c'est ce qu'on avait appelé précédemment la non-coexistence il y a une non-coexistence quand il y en a un il n'y a pas les autres il les exclut mais aussi bien il est se continuant dans les autres moments il y a un lien entre cet instant actuellement présent et les instants qui sont passés et ceux qui vont venir il y a un lien c'est un continu que ça forme progressivement au fur et à mesure que ça disparaît ça forme un continu parce que sinon on aurait juste une juxtaposition d'instants sans rapport entre eux mais c'est pas ça qu'on a en fait quand il passe il reste quelque chose mais on va voir comment donc il se continue en dans les autres moments n'est lui-même que cette disparition de son être dans le néant et du néant dans son être par ailleurs par ailleurs dans la nature où le temps est maintenant donc dans la nature il y a juste le maintenant on ne trouve pas les différences établies de ses dimensions autrement dit dans la nature il n'y a pas de passé et de futur c'est ce qu'on avait déjà trouvé aussi chez d'autres auteurs c'est confirmé par Hegel dans la nature il y a juste le présent il y a à chaque moment il y a une situation du monde une situation du monde objectif et une situation instantanée qui immédiatement est remplacée par une autre et la retenue la retenue de ce qui disparaît c'est nous qui la faisons le passé existe dans un esprit dans une conscience qui retient les instants passés et l'avenir existe dans une conscience qui anticipe ce qui va venir donc c'est ce qu'il dit après celles-ci donc ces dimensions sont nécessairement seulement dans la représentation subjective dans le souvenir pour le passé et dans la crainte ou l'espoir pour le futur par conséquent puisqu'elle ne demeure pas dans la nature toute représentation du temps comme une extension linéaire comme on le fait dans une ligne du temps aussi bien en histoire qu'en science cette ligne du temps qu'on se représente en fait est une manière de figer quelque chose qui par sa nature même n'est pas figé n'est tellement pas figé que ça n'arrête pas de disparaître donc c'est une représentation qui est fictive qui est artificielle ça n'existe pas comme ça il n'existe pas de ligne du temps c'est juste une représentation de notre esprit donc c'est ce qu'il explique pour terminer à côté de la science de l'espace la géométrie il n'y a pas de science du temps équivalente c'est pour cette raison là les différences du temps n'ont pas cette indifférence de l'être extérieur à soi qui constitue la déterminité de l'espace elles ne sont donc pas susceptibles de figuration comme celle-là donc elles n'ont pas comme l'espace cette possibilité de coexistence cette indifférence de l'être extérieur à soi c'est le fait que chacune est extérieure aux autres mais coexistante chacune est juxtaposée avec les autres et elles peuvent se donner ensemble donc à ce moment-là dans une extension le temps n'ayant pas ça sa figuration ne peut pas donner lieu à une science il n'y a pas des objets fixes de science en fait le principe du temps acquiert cette capacité dès le moment où il est paralysé où sa négativité est rabaissée à l'un par l'entendement donc c'est l'entendement qui établit cette ligne cette continuité l'entendement c'est-à-dire notre intelligence et en paralysant ce qui est essentiellement une négativité le temps est essentiellement une négativité donc essentiellement une négation de ce qui était et qui cesse d'être c'est en ça donc c'est une négativité alors que l'espace est une positivité donc on voit la relation et on voit que comment ayant un positif et un négatif Hegel va pouvoir à partir d'eux passer à une nouvelle détermination de la nature qui sera le composé ou la synthèse des deux et qui l'appellera le devenir c'est comme ça qu'on passe dans le devenir donc ça c'est donc là vous voyez grâce à l'ensemble de ces textes qu'on a pu faire la distinction entre ce qui était objectif dans le temps c'est-à-dire il y a bien une situation de la matière et du devenir telle que elle est là actualisée maintenant et que cette situation va immédiatement être remplacée par une autre situation de la même manière en même temps que le temps devient immédiatement un nouveau présent donc il y a bien un temps donné par le devenir des choses et par ailleurs il y a aussi un temps qui dépend entièrement de la conscience c'est le temps étendu ou simplement le fait de retenir un passé et d'anticiper un avenir donc on voit que le temps est une réalité qui unit l'extérieur à la conscience et la conscience elle-même ça unit les deux il y a besoin des deux en fait pour avoir le temps le temps est une une forme à la fois objective et subjective bon c'est une belle conception non alors qu'est-ce qui se passe après Hegel après Hegel donc évidemment il a une influence importante sur le 19e siècle on sait comment il se développe et comment il est repris notamment dans toute la partie politique de la vie du 19e siècle mais en philosophie il perd un peu la philosophie d'une manière générale au 19e siècle perd un peu du terrain par rapport aux sciences de la nature parce que ces sciences font des progrès fulgurants et donc ces sciences de la nature comme je l'avais dit se soucient de moins en moins de savoir si les objets qu'elles connaissent à la fois empiriquement et par des modèles mathématiques donc en faisant se rencontrer l'expérience sensible et les modèles mathématiques donc si ces objets sont les choses elles-mêmes ou sont seulement des phénomènes elle se désintéresse de plus en plus de ça et elle va même la science de plus en plus assumer le fait qu'il se peut bien qu'elle n'ait à faire qu'à des phénomènes mais il n'y a pas de problème ça ne lui pose pas de problème elle va alors se couper de ce qu'elle appellera désormais la métaphysique la métaphysique étant tout ce qui suppose autre chose que ces données observables et mathématisables donc tout ce qui ne sera pas des données observables et mathématisables sera considéré comme de la métaphysique ou de la spéculation avec un sens péjoratif donné à ces deux termes alors que chez Hegel la pensée spéculative est la plus haute des pensées la pensée spéculative c'est la pensée qui atteint le savoir absolu donc là il y a vraiment un retournement et ça devient péjoratif donc alors ce courant là disons un peu extrême qui rejette donc de cette manière la philosophie c'est le positivisme c'est le courant qui s'est appelé positiviste qui s'est appelé lui-même positiviste puisqu'il avait il se posait ses objets et ne cherchait pas même à savoir s'il existait autre chose à côté donc de ces objets observables et mesurables ça a été dénoncé par certains auteurs comme une sorte de facilité parce que à côté de ça le positivisme pouvait lorsque c'était nécessaire avoir recours à par exemple la religion traditionnelle quand il s'agissait d'asseoir des choses qui n'étaient pas possibles par la science je veux dire par exemple que quand quand on se demandait mais alors sur quoi on peut est-ce qu'on peut asseoir une morale par exemple sur des sciences positives comme ça elle disait on ne peut pas asseoir une morale sur des sciences positives mais ce n'est pas grave la religion est là donc dans ce cas là elle était bon il y avait simplement une séparation des magistères on acceptait que ce qui était développé par d'autres pouvait servir éventuellement dans certaines situations alors qu'est-ce qui se passe encore encore un petit peu plus tard vers la fin du 19ème début du 20ème on assiste à un courant de la psychologie qui s'intéresse à la conscience je ne parle pas du freudisme ici je parle d'un courant de psychologie réductionniste qui va s'intéresser à la conscience en la réduisant à la structure du cerveau donc en disant tous les actes toutes les activités de la pensée de la conscience de la connaissance sont en fait explicables par la matière du cerveau par les systèmes neuronaux du cerveau et donc c'est un réductionnisme pourquoi pourquoi on peut appeler ça un réductionnisme parce que en fait donc cette cette conception considère que l'objet et le sujet sont la même chose mais en objectivant totalement le sujet donc ici dans ce cas le sujet de la science c'est qui ? c'est le scientifique qui étudie mais le scientifique qui étudie son propre cerveau avec quoi il l'étudie ? avec son cerveau donc si ce scientifique dit ma pensée lorsque j'étudie n'est rien d'autre que mon système neuronal c'est son système neuronal qui se saisit lui-même donc c'est l'objet qui saisit l'objet et on a en quelque sorte évacué le sujet on ne voit plus de différence entre ce qui pense et ce qui est pensé les neurones se saisissent eux-mêmes alors on sait bien que c'est pas ça en fait que ces psychologues ne vont pas jusqu'à dire si on les interrogeait ils n'iraient pas jusqu'à dire oui ce sont mes neurones qui se saisissent eux-mêmes mais il y a si vous voulez plutôt une sorte de refus d'interroger cette relation donc d'interroger ce qui est ce dédoublement nécessaire où quand on étudie quelque chose ce qui étudie est distinct de ce qui est étudié alors donc dans ce contexte qui est différent dans ce contexte intellectuel qui vous voyez est bien différent d'un siècle précédemment il va surgir une certaine contestation philosophique de cet état disons positiviste ou scientiste je ne dis pas que toute la science était réduite à ça mais il va falloir quand même réagir et peut-être que le premier philosophe à réagir thématiquement contre ça spécifiquement contre ça c'est Bergson Henri Bergson dont je vais parler assez peu et vous allez tout de suite comprendre pourquoi en fait Bergson réinsiste sur la nécessité de partir de la conscience et considère que ce que connaît la science est dérivé tout ce que peut connaître la science tous les objets de la science sont en fait dérivés d'abord de la connaissance de soi-même de la conscience et en particulier pour le temps c'est quelque chose sur lequel il insiste beaucoup dans une oeuvre qui s'appelle Essai sur les données immédiates de la conscience Essai sur les données immédiates de la conscience c'est une oeuvre de 1889 déjà et donc dans cette oeuvre Bergson dit que le temps scientifique ou même le temps quotidien en tant que il est étalé il est étalonné etc c'est un temps qui est dérivé d'une durée originaire qui est celle de la vie de la conscience la conscience est conscience de durée de sa propre durée et sa propre durée n'est pas étalonnable de manière invariable et universalisable chaque conscience a sa propre durée a sa propre épreuve de la durée et donc c'est seulement à partir de ça que en l'étanonnant en le rigidifiant en le paralysant comme disait déjà Hegel on arrive à un temps objectif et il il essaye de de caractériser la succession dans la durée de la conscience non pas comme une juxtaposition d'état donc comme si la conscience saisissait simplement des étapes successives par exemple de sa propre pensée ou de différentes activités qui lui viennent l'une après l'autre donc c'est pas seulement une juxtaposition il montre qu'il s'agit d'une véritable fusion donc le terme qu'il utilise c'est fusion entre des états qui ne sont pas aussi distincts les uns des autres comme s'il y avait des recouvrements il y a des recouvrements on ne peut pas dire qu'il y a ceci puis ceci puis ceci de cette façon là il n'y a pas une atomisation comme ça des états de la pensée ou de la conscience donc il y a une fusion et il donne pour exemple l'organisation des sons dans une mélodie une mélodie ne peut pas être simplement une juxtaposition de sons parce que si c'était une juxtaposition de sons qu'est-ce qu'on entendrait on entendrait des sons isolés chacun uniquement pour lui-même et on n'entendrait pas le rapport entre les sons les quarts de notes l'écart entre les notes donc il n'y aurait pas de mélodie pour qu'on saisisse que c'est une mélodie il faut saisir plusieurs sons pas en même temps évidemment sinon c'est un accord ce n'est pas une mélodie donc il faut saisir plusieurs sons successivement avec le rapport qu'il y a entre eux avec l'écart qu'il y a entre eux et donc il faut qu'on totalise quelque chose comme ça et donc on totalise quelque chose qui a lieu dans la durée comment on le fait ? c'est là que Bergson dit il y a une fusion donc c'est là qu'il dit il y a une fusion des états de la conscience mais alors malheureusement il ne va pas plus loin c'est-à-dire il ne va pas plus loin dans l'analyse de comment la conscience peut bien faire ça donc on voit bien que la conscience a quelque chose de tout à fait fondamental qu'elle est capable de saisir un présent qui est étendu ce qui est tout à fait extraordinaire enfin c'est très important de dire ça le présent n'est pas juste un instant immédiat on saisit au présent plusieurs sons d'une mélodie on doit les retenir ensemble pour que ça ait un sens de mélodie donc il y a un présent étendu ça c'est vraiment c'est important ce n'est pas vraiment importante mais il ne va pas plus loin et celui qui va plus loin c'est Husserl c'est Husserl donc là on entre de plein pied dans ce que j'ai appelé le sixième chapitre la phénoménologie parce qu'il y a quelque chose de vraiment nouveau qui s'établit là comme analyse de la conscience alors quelques mots je vais encore dire aujourd'hui vous présenter quelques mots en quelques mots la vie de Husserl et disons les grandes lignes de son oeuvre et puis alors on entamera vraiment l'analyse de la conscience la fois prochaine donc Husserl c'est un auteur qui c'est un philosophe vous aurez des textes la semaine prochaine aussi d'ailleurs donc c'est un philosophe qui est né en 1859 et donc a développé sa pensée principalement au tout début du XXe siècle il est contemporain de Bergson tout à fait contemporain mais apparemment ils n'ont pas eu d'échange ils n'ont pas eu d'influence réciproque mais ils sont préoccupés par les mêmes choses et Husserl est aussi très préoccupé par ce positivisme scientifique il sait de quoi il parle parce qu'il a d'abord étudié la mathématique et après avoir fait toute une formation complète en mathématiques il s'est orienté vers la philosophie et a suivi à Vienne les cours de Brentano un philosophe et psychologue qui est important parce que c'est lui qui a proposé le premier la notion de intentionnalité donc qui est vraiment un pilier de la phénoménologie dont je vais vous reparler abondamment alors Husserl donc au tout début du XXe siècle devient professeur à l'université de Göttingen et puis un petit peu plus tard à l'université de Fribourg où il reste donc toujours en Allemagne où il reste jusqu'à sa retraite en 28 et pendant tout ce temps donc il développe une oeuvre très abondante qui commence par des recherches logiques donc c'est mathématicien logicien vous voyez c'est quelqu'un qui est très à l'aise dans les concepts abstraits mais qui ne s'en contente pas du tout donc c'est à partir de ce côté très abstrait et scientifique que progressivement il découvre qu'il doit nourrir tout ça du vécu de la conscience il introduit le vécu de la conscience donc une étape très importante ce sera ce qu'on appelle l'ouvrage qu'on appelle familièrement Idées 1 donc les Idées 1 alors 1 parce que c'est le premier tome sur 3 qui était prévu mais il n'y en a jamais qu'un seul qui a été publié de son vivant donc et ça le titre complet c'est Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique pure on aimait bien les longs titres chez les Allemands donc ça ça apparaît en 1913 et c'est là que Husserl établit vraiment tous les fondements de la phénoménologie et décrit donc toute cette méthode et puis il fait effectivement cette analyse phénoménologique donc c'est un ouvrage tout à fait important mais là où il parle le plus du temps c'est dans les leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps ce sont ces extraits là que vous aurez la semaine prochaine c'est donc des extraits de ces leçons sur la conscience intime du temps et c'est alors il a toute une histoire cet ouvrage parce que Husserl l'a d'abord donné sous forme de cours dans ses cours d'université en 1904 1905 donc très tôt vous voyez dans son oeuvre ensuite ils ont été retranscrits ces cours ont été retranscrits par une assistante qui s'appelle Edith Stein en 1917 mais ils n'ont pas encore été publiés ils ont été publiés seulement en 1928 donc bien après que d'autres ouvrages de phénoménologie en 1928 et par Heidegger donc c'est Heidegger qui a pris enfin qui a utilisé un des volumes des annales de phénoménologie pour publier cet ouvrage de Husserl mais donc bien après sa conception alors pour le reste Husserl au moment de la nazification de l'Allemagne Husserl a beaucoup d'ennuis il est déjà retraité mais il est désormais interdit de fréquenter les bibliothèques universitaires et interdit de publication alors il va encore donner une conférence importante à Paris alors ça c'est ça c'est en 1929 donc c'est avant la venue au pouvoir des nazis donc en 1929 il y a quatre conférences qui seront données à la Sorbonne qui vont donner lieu à un ouvrage important aussi qui s'appelle les méditations cartésiennes et c'est important que ce titre évidemment ne soit pas simplement un hommage à la capitale de Descartes mais que ce soit aussi vraiment une filiation donc Husserl s'inscrit vraiment dans la filiation de Descartes dans les méditations cartésiennes et c'est très important cette idée que chaque fois on renouvelle le geste de Descartes le geste du cogito le geste de partir de la conscience de ce qui est indubitable dans notre propre conscience et de se donner ensuite tout le reste à partir de là évidemment il va beaucoup plus loin que Descartes ça c'est sûr mais ce qu'il va encore faire tout en étant très menacé par les nazis s'est donné une conférence à Prague en 1936 qui ensuite donnera lieu à une publication très importante qui s'appelle la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale et c'est là qu'il exprime donc sous sa forme vraiment achevée ce qu'il pourquoi il pense que les sciences du début du 20ème siècle sont dans une impasse et notamment il exhorte les sciences à se détacher du dictat exclusif de la quantification du fait de ne prendre en compte que les données quantifiables de ce qu'elles observent donc mais bon évidemment c'est très développé ici je le dis en une phrase c'est très développé c'est un ouvrage vraiment important et puis bon Charles meurt en 1938 et mais sa méthode la phénoménologie fait énormément d'adeptes c'est quelque chose de très qui a une implication énorme sur le reste de la philosophie du siècle bon quelques mots de cette méthode phénoménologique elle consiste surtout à suspendre tout ce que nous savons par le savoir familier et par le savoir scientifique du monde extérieur on va suspendre tout ça ou le mettre entre parenthèses ou comme il dit le mettre hors-circuit donc on va juste pas en tenir compte alors ça veut pas dire qu'on doute que le réel existe on n'est plus dans ce type de doute radical on ne doute pas que ça existe et on ne doute pas non plus de son accessibilité à notre connaissance mais on dit simplement que pour arriver à une connaissance sûre certaine et surtout pour arriver à combler justement ce doute entre sujet et objet entre conscience et monde extérieur on va méthodiquement partir de la conscience seule et mettre entre parenthèses ce conseil de l'objectif donc on va éviter de poser déjà si vous voulez comme préjugé ce qu'on veut se donner au terme de la recherche on veut retrouver l'objectivité au terme de la recherche mais on ne peut pas se la donner au départ sinon c'est une pétition de principe sinon on commet une erreur disons naïve on est dans la spontanéité naïve de la position du monde donc on suspend ça et on part uniquement des vécus de conscience donc ou serbe préfère dire les vécus que les actes parce que le mot acte sans doute a d'autres connotations par exemple en rapport avec la puissance etc donc il préfère le terme vécu quels sont les quels sont alors les objets de la conscience à quoi est-ce qu'elle se rapporte si on ne sait pas si c'est au monde extérieur chaque fois qu'il y a un vécu de conscience ce vécu de conscience est conscience de quelque chose c'est le sens de l'intentionnalité l'intentionnalité ça veut dire ça ça veut dire que toute conscience est conscience de quelque chose il y a toujours un objet mais cet objet est immanent à la conscience c'est un objet intérieur si je dis par exemple que je vois du rouge donc même en parlant d'un objet de sensation si je prends justement le vécu qui nous semble le plus nous mettre en rapport avec le monde extérieur la sensation si je dis je vois du rouge et bien ce rouge est à l'intérieur de ma conscience il est l'objet de ma conscience il est dans ma conscience ce rouge est-ce qu'il est aussi à l'extérieur je n'en sais rien provisoirement provisoirement je ne me prononce pas là-dessus je dis je vais essayer de comprendre comment ce rouge m'apparaît ou pas comment au sens de comment il me vient de l'extérieur non je vais comprendre de quelle façon mes vécus de conscience modifient ce rouge par exemple et donc je vais faire varier ce rouge avec d'autres manières de me rapporter à lui parce que ce rouge je peux le sentir comme là j'ai vraiment l'impression que je le sens mais je peux aussi l'imaginer donc sans le regarder maintenant je l'imagine encore je peux aussi m'en souvenir bien plus tard après l'avoir oublié je peux aussi en rêver bien sûr je peux aussi penser ce rouge dans sa généralité donc passer à la notion à la notion générale de rouge tout ça je peux faire et ce sont toujours des objets intérieurs à ma conscience tout donc c'est ce qu'on appelle les objets immanents ou encore les objets intentionnels intentionnels puisqu'ils relèvent de cette intentionnalité de la conscience et on distingue ces objets intentionnels ou immanents à la conscience donc immanent veut juste dire ses propres contenus intérieurs si on veut mais enfin quoi que ce évidemment la conscience c'est pas un réceptacle donc c'est difficile de parler de contenu donc c'est pour ça qu'on dit plutôt immanent et on les distingue donc des objets extérieurs qu'on appelle désormais transcendants transcendants par opposition à immanent mais attention ça n'a plus rien d'une transcendance au sens d'un ordre de réalité supérieure par exemple comme on parlait de transcendance du divin c'est pas dans ce sens là c'est juste qu'ils sont ils ne sont plus immanents à la conscience et donc pour le moment dans un premier temps ces objets transcendants ou extérieurs on évite d'en dire quoi que ce soit puisque c'est justement ce qu'il va falloir essayer de retrouver après ce qu'on va faire donc c'est faire varier les différentes manières de se rapporter au même objet j'ai pris l'exemple du rouge on peut prendre n'importe quel exemple et cette variation va nous mener très vite à distinguer la sensation de tous les autres vécus la sensation va devenir quelque chose d'originaire on va se rendre compte qu'elle est originaire originaire parce que tous les autres vécus sont d'une manière ou d'une autre des représentations de la sensation donc cette fois-ci le re est important c'est-à-dire on représentifie ce qui ne l'est plus quand on imagine qu'on se souvient qu'on pense ou qu'on rêve c'est toujours après avoir senti d'abord il faut toujours avoir senti d'abord quelque chose pour pouvoir après avoir n'importe quel autre vécu sur cet objet donc la sensation ou la perception bon alors peu importe la légère nuance entre les deux sensation ou perception sont des rapports privilégiés aux autres choses parce qu'elles sont là d'abord et en plus on se rend compte que ces objets de la sensation sont les seuls que nous ne pouvons appréhender que par esquisse comme dit Husserl par esquisse qu'est-ce que c'est des esquisses des esquisses ce sont des aspects d'un même objet mais des aspects qui varient selon toute une série de contraintes des circonstances que nous ne décidons pas je veux dire par exemple que ce rouge que je vois si la lumière change il va changer si je me déplace il va changer et alors si je prends plus seulement ce rouge mais si je prends aussi la surface qui est rouge cette surface si je me déplace par rapport à elle elle va m'apparaître sous un autre sur une autre perspective et donc je vais me rendre compte que c'est un volume en fait je vais pouvoir en faire le tour et découvrir toutes ces surfaces etc. donc en fait il y a toute une exploration qui se donne à la sensation et il est impossible de saisir par la sensation des objets autrement que par esquisse il nous est impossible de faire tout le tour d'un objet sans nous déplacer impossible de voir toutes ces faces sans nous déplacer ou sans le faire tourner impossible de voir tous ces aspects de couleur sans des modifications de lumière etc. donc en fait vous avez toutes ces variations comme ça et toutes ces variations nous n'en sommes pas toujours libres nous n'avons pas toujours la possibilité d'aller faire le tour donc nous sommes limités dans notre accès alors que l'imagination si on compare les deux elle fait ce qu'elle veut j'imagine comme je veux ce fauteuil qui se tourne et qui me révèle son dos comme je veux et bon les autres vécus aussi à chaque fois sont beaucoup plus libres que la perception et ça c'est un premier indice vraiment fort que la perception a bien affaire à des objets qui ne dépendent pas de nous des objets extérieurs alors que les autres vécus ont des objets qui sont à notre portée qui sont vraiment immanents donc là on a une première enfin première je ne veux pas encore dire une preuve ou une démonstration mais un indice vraiment fort d'une différence d'objet et donc Husserl dira les autres vécus qui ne sont pas des perceptions ont une double intentionnalité ou un double objet parce que si j'imagine un objet visible le correspondant de l'imagination de ce vécu d'imagination son correspondant son objet propre c'est un imaginaire enfin c'est un imaginé plutôt c'est un imaginé c'est un objet imaginé mais cet objet imaginé donc qui est l'intentionnalité propre de l'imagination il renvoie à un autre objet qui est l'objet d'abord perçu même si l'imagination a recomposé modifié etc tout ça on sait bien mais il n'empêche que cette première intentionnalité ou ce premier contenu de mon imagination renvoie à un deuxième qui a été chronologiquement premier en somme donc là ça aussi ça distingue les vécus les uns des autres avec toujours une exception pour la perception elle n'a pas une double intentionnalité elle a affaire directement à ses objets elle n'a pas deux gammes d'objets et Husserl prend bien soin de distinguer d'ailleurs cette référence entre l'imaginer et le perçu il le distingue justement de l'image alors c'est pour ça que quand on dit imaginer c'est un peu ambigu quand on voit une image si je regarde non pas un vrai coucher de soleil mais une image de coucher de soleil mais je sais très bien que c'est une perception d'une image mais je ne confonds pas ça avec une imagination d'un coucher de soleil je sais que là le coucher de soleil est une image c'est à dire c'est à dire que c'est un double en somme une copie d'un coucher de soleil mais que cette copie je la vois de la même façon que je vois un autre objet extérieur elle est extérieure à moi elle n'est pas du tout la même chose que si je m'imagine un coucher de soleil sans rien regarder donc c'est pas une image la double intentionnalité n'est pas la même chose que le rapport entre un objet concret et son image c'est autre chose et donc encore une fois tout ça converge et confirme le fait que nous avons bien affaire à deux types d'objets différents donc d'une part la conscience se rapporte à ces objets immanents et d'autre part par la perception il faut penser qu'elle se rapporte à des objets extérieurs qui se donnent par esquisse par aspect multiple et donc elle unifie et qu'elle unifie dans un acte que du coup Hegel appelle l'appréhension alors là c'est très proche aussi du vocabulaire kantien donc on a un acte d'appréhension qui permet de synthétiser de nouveau pour pouvoir identifier des choses et non pas seulement des données sensibles et par donc on synthétise les multiples couleurs d'un objet les multiples formes les multiples éventuellement sons qui en émanent etc. on synthétise tout ça et donc on a une appréhension d'un objet extérieur donc voilà pour le cadre donné par la phénoménologie et la semaine prochaine on pourra voir alors dans ce cadre comment on saisit un objet temporel et donc comment par le temps on aura de nouveau à la fois une donnée objective et une temporalité propre à la conscience donc autrement que Hegel on aura de nouveau une conciliation de l'objectif et du subjectif ce qui fait dans l'exposé c'est le caractère continu du déroulement du temps est-ce qu'il existerait des conditions de temps discret est-ce que pour le temps ça a un sens je l'ai rencontré j'ai aucun philosophe l'hypothèse que le temps puisse être discontinu je l'ai rencontré nulle part ou alors seulement pour l'écarter justement seulement comme on l'a vu chez Hegel pour dire non il y a en même temps une continuité une disparition qui ne serait pas suivie oui oui c'est ça c'est ça en fait c'est intéressant parce que Hegel par exemple il reprend l'argument aristotélicien qu'un instant est toujours à la fois début et fin donc en même temps qu'il disparaît donc en même temps qu'il est fin de ce qui était il est début du suivant il est début de ce qui apparaît on est dans le continu et je n'ai jamais lu une hypothèse de discontinu pour le temps peut-être qu'il y en a mais je ne vois vraiment pas où d'ailleurs ce serait très difficile à concevoir parce que comme on a vu d'autant plus qu'on a vu d'autant plus qu'on a vu que comme le temps n'est pas seulement possible quand il y a du changement mais aussi quand il y a de la durée sans changement du coup il n'y a même pas besoin d'imaginer par exemple des interruptions dans le temps d'aucune manière il n'y a besoin de faire l'hypothèse qu'il pourrait y avoir des interruptions dans le temps il peut y avoir de la durée même s'il n'y a rien qui change du moment qu'il y a quelque chose sinon il n'y a pas de temps du tout donc il n'est pas plus continu que discret j'ai dit quelque part que Bergson était un peu possédé par le paradoxe de Zégnon de Achille et la Tortue et que pour résoudre ce paradoxe il avait eu cette notion de durée mais oui en fait le paradoxe de Achille et la Tortue repose justement sur une divisibilité sur la divisibilité de la distance mais on peut dire aussi du temps on pourrait dire aussi bien et donc on pourrait dire que si effectivement le temps est toujours divisible donc divisible à l'infini on aurait un problème qui serait que comme Achille on n'arriverait jamais à franchir ne fut-ce qu'un petit laps puisqu'il faudrait d'abord franchir la moitié la moitié de la moitié etc. et donc justement la solution c'est le continu justement la solution c'est justement de considérer que dans un continu les divisions ne sont pas effectives les divisions ne sont pas effectives et donc on traverse des divisions potentielles on les franchit parce qu'elles sont que potentielles et on les franchit donc sans problème sans interruption et la durée effectivement est ça la durée c'est une succession continue ce qui serait différent effectivement d'une succession discrète où on pourrait dire si le temps est une succession discrète d'instants alors on pourrait penser que puisque tout laps de temps serait une infinité d'instants on ne pourrait jamais avancer donc effectivement je ne dirais pas en quelque sorte avec sa notion de durée il redécouvre une solution ancienne déjà c'est déjà la solution d'Aristote mais il réaffirme en somme que la durée est première et qu'on ne peut jamais se passer de la durée en pensant le temps oui la succession c'est un infini potentiel le temps qu'il faut pour calculer cette infinité de la pensée de la vie est un temps fini oui le calcul le calcul que c'est l'expérience aussi le calcul montre bien que si on fait la la somme de la série des instants le temps qu'on trouve est un temps fini oui mais ça c'est récent ça c'est la solution mathématique récente c'est la solution mathématique récente parce que dans la pensée du continu justement on ne peut pas faire la somme des instants donc ça ne peut pas être une solution de passer par la somme des instants enfin de toute façon on ne peut pas la faire mais c'est la limite c'est la limite d'une série infinie et qu'on peut calculer oui ou si tu veux les paradoxes de Zénon ils peuvent mettre en doute la vérité du calcul ils peuvent dire parce que c'est ça en fait qu'ils faisaient bien entendu ils savaient bien qu'Achille ils n'arrêtaient pas de franchir l'espace donc on sait bien et puis que donc ce qu'ils voulaient simplement dire c'est que tout ça pouvait être une illusion et surtout qu'on n'arrivait pas à en rendre compte et que donc si on voulait vraiment justifier que ce n'est pas une illusion qu'on franchisse une certaine distance potentiellement infinie enfin d'un nombre infini de divisions alors on était obligé de passer par la solution du continu et donc oui l'explication mathématique qu'est-ce qu'on en fait si enfin oui bon tu vas me dire c'est la même chose pour l'explication du continu c'est vrai que si on applique un doute radical de toute façon on peut mettre en question le calcul mathématique mais on peut mettre en question aussi le continu donc sauf 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 justement la durée de la conscience c'est là l'avancée c'est que le calcul mathématique reste quelque chose qui se rapporte à l'extérieur c'est une certaine théorie sur l'extension extérieure alors que la durée c'est une affirmation indubitable sur la vie même de la conscience la vie même donc l'évidence a elle même de la conscience et donc c'est plus convaincant plus résistant par rapport à un doute si on a vraiment une méthode de doute c'est plus résistant que la mesure mathématique parce que c'est la durée de la conscience et donc insister là dessus effectivement est important c'est pas n'importe quel continu dont on pourrait dire oui mais enfin bon le continu d'extension peut-être est une illusion mais la durée de la conscience ne peut pas être une illusion c'est ça c'est la structure a priori dans les deux lui il a cette espèce d'optimisme qui fait que on peut percevoir la totalité de l'esprit mais en même temps c'est la structure a priori qui nous permet de percevoir l'ensemble est-ce que ça veut dire que s'il y avait une autre forme pensante qui a une autre structure a priori l'esprit serait complètement différent l'esprit c'est la pensée donc donc le rapport avec le fait de connaître tout en fait donc l'esprit peut tout connaître pas tout percevoir mais tout connaître parce que l'ensemble des formes de la pensée qui développent donc dans la logique de la pensée est exhaustif l'ensemble est exhaustif il n'y a pas d'autres formes possibles il n'y a pas d'autres déterminations possibles on a fait le tour de toutes les déterminations possibles on a envisagé tous les cas donc au fur et à mesure de son développement la pensée a envisagé tous les cas et il n'y a rien en dehors de ça ou si tu préfères postuler quelque chose en dehors de toutes les formes logiques et empiriques qui se correspondent c'est c'est un postulaire complètement vain c'est un jeu ça n'a aucun intérêt c'est ma question c'était plutôt le rapport à l'homme l'homme c'est une particularité de l'histoire du univers ah oui non non mais la pensée pour lui la pensée c'est pas parce qu'elle n'est pas spécifiquement humaine il n'y a pas d'autres pensées donc si tu veux même Dieu a la même pensée sauf que lui peut-être lui connaît toutes les étapes depuis toujours mais et donc la pensée humaine ne fait que les développer mais il n'y a pas d'autres pensées c'est la même chose qu'il peut imaginer d'autres êtres pensants qui auraient donc des déterminations logiques complètement autres et donc et qui se rapporteraient aussi à un univers complètement autre c'est un pur jeu vain quoi c'est ça n'a pas de sens et ça n'a pas de sens non plus à cause du fait que quand la pensée passe dans son autre et connaît l'univers elle est constamment confirmée dans ses formes elle est constamment confirmée dans le fait que que ça donne qu'il y a effectivement une intelligibilité une rationalité dans ce qu'elle observe donc l'esprit c'est pas une espèce de culture collective de l'ensemble de l'humanité c'est beaucoup plus que ça c'est plus large c'est l'ensemble de la perception qu'a l'ensemble de tout ce qui pas perception pas perception perception je ne vais qu'une toute petite partie mais c'est en fait l'esprit c'est le développement c'est tout le développement qui revient sur lui-même donc ce n'est pas seulement ce qu'il devient ce n'est ni ce qu'il est au début ce n'est ni une sorte de puissance au départ ce n'est pas une faculté c'est l'ensemble de tout le processus qui est l'esprit et donc mais en même temps chaque être humain a aussi un esprit cette fois au sens trivial du terme a aussi un esprit c'est-à-dire une capacité de penser et sa pensée peut refaire tout le chemin qu'a fait toute la connaissance depuis le début de l'humanité mais cette connaissance que l'humanité a faite et qu'elle continue à faire parce que Hegel il pense qu'il est arrivé à voir toutes les figures mais ces figures peuvent encore se développer elles-mêmes il voit bien que la connaissance continue à s'implémenter elle continue à avancer mais donc il pense quand même avoir fait le tour disons de toutes les sortes d'approches et de toutes les grandes lignes du savoir donc cette cette pensée dans son ensemble il ne faut pas imaginer qu'il lui reste des choses en dehors ou qu'il pourrait y avoir une autre pensée qui fasse autre chose c'est la seule qui existe la seule possible finalement c'est le même mot pour l'esprit individuel on va dire et cet esprit oui c'est Geist oui c'est Geist Geist comment on fait pour Hegel à la fois pouvoir tout connaître et à la fois progresser en permanence vers plus de vérité est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe et comment on rajoute ce paradoxe ? oui c'est le statut oui c'est le statut effectivement du dernier stade du savoir où Hegel pense être arrivé parce qu'il a accompli toutes les figures il a accompli toutes les figures parce qu'il voit bien qu'on a tout essayé donc que toutes les formes ont été réalisées à la fois pour l'esprit intellectuel à la fois pour le savoir intellectuel et pour l'esprit objectif c'est-à-dire les institutions humaines mais à l'intérieur de ces grandes formes il y a encore des tas de choses de détails qu'on peut rajouter donc par exemple donc toutes les découvertes toutes les découvertes des sciences naturelles peuvent encore être augmentées mais elles ne vont pas modifier les formes de la nature qu'on connaît elles n'ont plus les modifier elles seront c'est en tout cas sa pensée oui sa pensée c'est que on a les on a les cadres on a les figures les cadres les formes et même si on peut y rajouter des contenus qui sont on ne va pas dire infinis mais qui sont innombrables on va dire les contenus à rajouter encore sont innombrables les observations etc qu'on peut encore faire sont innombrables mais ce sera toujours à l'intérieur de ces formes il n'y aura pas de formes nouvelles et ça c'était pour la connaissance ça marche aussi pour l'organisation justement oui oui en fait on va quand même dans les faits on va quand même progresser pour ce qui est de l'organisation en fait de fait si on regarde formellement les structures politiques on peut les ramener à certains à certains grands choix donc comme avaient déjà fait les grecs une structuration par exemple avec le nombre de personnes qui décident la manière dont se prennent les décisions la structure plus ou moins centralisée on peut ajouter toute une série de déterminations comme ça et dire une fois qu'on a établi cette espèce de grille de lecture toutes les formes qu'on pourra encore inventer enfin toutes les sortes de régimes qu'on pourra encore inventer entreront dans cette grille c'est dans ce sens là par exemple toute la biologie moderne elle est basée sur le dossier d'études de l'évolution lui il est juste à l'orée de cette de cette pensée de l'évolution de la transformation des espèces etc mais il a une vision fixe de la nature enfin ce qui lui permet de penser qu'on peut embrasser tout c'est qu'il en a une vision fixe ou bien il se percevait cette idée de l'évolution et il disait il est pensé que c'est dans ce cadre là que justement l'esprit peut augmenter si les choses extérieures changent il n'avait pas d'idée d'évolution ou enfin bon elle existait à son époque mais il a en fait c'est pas ça qui l'intéresse en fait sa compréhension du vivant c'est plutôt une détermination de ce qui est propre au vivant et donc c'est une définition de la substance vivante comme organisme donc qu'est-ce qui est caractéristique d'un organisme qu'est-ce qui est caractéristique du fait que cet organisme est en soi et pour soi donc il le détermine de cette manière là il est à la fois un sujet et une matière enfin bon c'est de cette manière là qu'il définit l'organisme et en fait tout ce qu'il dit de cette substance organisée vivante le fait que qu'elle soit étudiée dans certaines espèces ou qu'elle apparaisse de nouvelles espèces ça ne va pas changer de toute façon s'y appliqueront les mêmes déterminations du vivant tant qu'on aura affaire à du vivant donc étant donné la manière dont il caractérise la substance vivante l'évolution n'y change rien alors tu pourras me dire mais ça c'est parce qu'il le fait de manière très générale mais oui il le fait volontairement de manière très générale justement le savoir absolu c'est un savoir qui reste assez général ah oui c'est un savoir général absolu c'est pas la connaissance de chaque détail et d'une accumulation de détails le savoir absolu c'est le savoir de la structuration générale de la caractérisation générale des différents règnes des différents types de choses oui c'est une grosse différence parce que effectivement je sais que le cas précédé les naturalistes ils passaient leur temps à cataloguer tout et c'était une tâche infinie oui et lui pas il l'étudie en synthèse et pas en analyse si tu veux il l'étudie en retenant qu'est-ce qui est essentiel à un certain type de choses et ça lui suffit c'est ça qui fait le savoir absolu mais encore une fois il est en relation étroite avec les sciences qui elles examinent le détail et les différences internes etc et donc il dit bien les sciences vont continuer à examiner leurs différences internes mais tout ça ne changera plus la compréhension générale ça veut dire qu'il reste sur des concepts non parce que enfin ça dépend ce qu'on entend par concept justement alors ce qui est intéressant chez Hegel aussi c'est que le concept lui-même est quelque chose qui s'enrichit au fur et à mesure de l'avancée de la pensée donc au départ quand la pensée est dans son stade isolé simplement logique simplement en elle-même elle a déjà des concepts on peut déjà parler de concepts par exemple le concept de l'être que j'ai cité ou le concept abstrait de l'espace et du temps donc elle a des concepts mais ces concepts sont purement abstraits et vides ce sont des universels abstraits après ces universels vont se concrétiser en se remplissant de choses de l'observation de données de l'observation de données volant des autres sciences et à la fin donc on aura toujours le même concept mais ce sera complètement enrichi développé complexifié et donc cette pensée en un sens oui elle est toujours conceptuelle mais c'est le concept qui est devenu totalisant le concept n'est plus du tout purement abstrait Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la phrase de Hegel lorsqu'il dit le vrai et le devenir de soi-même ce qui laisse supposer c'est que tout existe rien n'est développé en fait ce qu'on vient de dire pour le mouvement de la pensée et pour l'enrichissement du concept c'est la même chose pour le vrai le vrai c'est aussi le développement de l'ensemble le vrai n'est pas juste le résultat je ne sais pas au moment où on met le point final qu'on a atteint la vérité tout le développement de la pensée est déjà le vrai et ça c'est dû au fait que puisque le point de départ possède nécessairement son développement total c'est aussi le fait très typique de Hegel évidemment que tout ce qui va succéder au point de départ tout ce qui va être intégré progressivement est déjà là potentiellement dans le point de départ donc en fait le point de départ est déjà vrai c'est déjà le vrai il a déjà tout mais c'est le vrai non déployé ou non arrivé à lui-même si tu veux il ne sait pas il ne se connait pas lui-même et c'est pour ça qu'il dit qu'il va être devenir à soi-même parce que il a déjà tout c'est déjà le vrai qui a tout en lui-même mais qui doit tout cela doit être exposé actualisé tout cela doit se réaliser effectivement progressivement c'est comme si ça devait justement se déployer dans le temps et dans l'espace pour devenir non plus non pas le vrai puisqu'il l'était déjà mais pour enrichir le vrai mais depuis toujours ce vrai était déjà vrai et il devient de plus en plus manifesté tout se manifeste c'est la phénoménologie tout se manifeste le manifeste pardon le vrai se manifeste de plus en plus comme vrai il se confirme de plus en plus comme vrai mais il a toujours été le vrai donc il est préexistant alors il n'est pas en même temps il n'est pas préexistant on peut dire que oui il existe depuis le début du déploiement disons ça mais il est le mouvement oui et il est en même temps son propre mouvement il est son propre mouvement disons de de révélation quoi il est le mouvement de sa propre révélation c'est plus qu'il y a dit je deviens ce que je suis deviens ce que tu as Nietzsche l'a dit mais bon c'est c'est pas dans le même sens à la première personne mais oui alors là tu en fait là ça pose la question du rapport entre devenir et être et même entre devenir et essence et en fait ce rapport c'est que en fait pour Hegel il n'y a jamais rien de statique sauf quand la pensée arrête quelque chose mais en même temps quand elle l'arrête c'est juste pour prendre un appui pour faire une détermination logique mais en fait la pensée elle sait très bien qu'il n'y a rien de statique donc l'essence d'une chose par exemple c'est ce qu'elle est déjà devenue l'essence d'une chose c'est ce qu'on peut dire à un certain stade de son devenir mais elle continue à devenir l'être c'est tellement général que ça englobe le devenir le devenir est l'essence est donc c'est quelque chose d'encore plus plus vaste et plus englobant mais l'essence c'est toujours ce qu'on peut dire à un certain moment parce que c'est déjà devenu et c'est pour ça que l'essence est toujours lié au passé l'essence est toujours lié au passé tu peux toujours l'essence c'est toujours ce qu'on peut dire qui s'est déjà passé qui est déjà devenu et en même temps cette essence elle se réalise parce que si tu prends effectivement par exemple un organisme vivant d'une certaine espèce on sait déjà qu'elle est son essence puisque son essence c'est son espèce il a déjà sa détermination spécifique en lui et puis il va se développer et par là même révéler son essence donc il devient ce qu'il est parce qu'il a toujours été de cette essence mais il a besoin de son développement pour révéler cette essence ce qu'il est donc il devient son essence mais elle était déjà là au départ toujours le même mouvement est-ce qu'il y a des philosophes qui ont contesté cette affirmation ? ce qu'on peut dire c'est que elle n'a pas convaincu tout le monde et donc alors l'objection c'est un peu ce que Jacques a dit c'est et si on n'accepte pas cette idée que qu'il est qu'il est vint de faire l'hypothèse d'une autre manière encore de penser ou d'autres objets encore qui échappent à cette pensée voilà on peut tout le temps relancer justement le doute sur cette possibilité qu'il existe quelque chose d'extérieur et donc ne pas être convaincu par la démonstration de Hegel qu'il n'y a pas d'autre forme possible que celle que la pensée a déjà passée en revue on peut on peut effectivement toujours relancer le doute là-dessus mais on ne peut pas le démontrer non plus bien sûr ça forcément donc c'est vrai que d'une certaine manière alors je pense quand même que chez Hegel on ne peut pas dire que c'est juste un choix il a pris tellement de de soins et il a développé tellement de d'évidence quoi en faveur de sa de sa thèse qu'elle n'est plus égale à un simple doute qui dit juste et si c'était pas comme ça c'est inégal quoi les deux types de position sont très inégaux mais bien sûr c'est très facile de toujours dire et si et si voilà je ne veux pas dire plus ce et si et si est-ce que ça a fondé d'autres courants non non parce que ce qui s'est passé c'est que avec la phénoménologie enfin ce qui vient après c'est justement la phénoménologie c'est-à-dire la phénoménologie refait ce geste hegelien d'une autre façon donc mais en étant quand même assez proche de lui parce que on a en commun le fait qu'on part de la conscience qu'on part de ses déterminations dont on est dont on ne doute pas dont on ne peut pas douter et qu'on va essayer de concilier l'objectif et le subjectif ne tomber ni dans l'empirisme ni dans l'idéalisme c'est la même chose que fait Hegel c'est les mêmes écueils qu'ils essayent d'éviter et donc ils font d'une certaine manière le même mouvement aussi donc on peut dire que la phénoménologie c'est un essai de refaire ce que a fait Hegel mais c'est un peu moins affirmatif sur la totalité du savoir en fait Husserl maintient le fait qu'il y a une vérité qu'il y a une vérité qui est accessible donc quand la conscience a bien compris comment elle fonctionnait comment elle se donnait ses objets elle peut atteindre une vérité édétique donc c'est-à-dire essentielle elle peut vraiment atteindre une vérité d'essence mais il ne va pas jusqu'à dire qu'elle atteindra la totalité de ce qui potentiellement peut être connu donc c'est un peu plus modeste mais c'est quand même le même mouvement donc on peut dire oui c'est d'une certaine manière une reprise une reprise de ce désir de redonner l'accès à la pensée à la chose en soi quand même à la chose même la chose même c'est passionnant de voir du coup dans quel cadre ce ontologique comme tu as dit au début se décline la notion d'espace et le temps c'est ça en fait celui-là j'ai vraiment compris aujourd'hui si on avait abordé ces textes sur l'espace et le temps sans avoir le cadre général on ne comprendrait rien impossible de les comprendre on ne peut pas isoler ce thème de l'ensemble de la pensée et ça ça devient de plus en plus le cas parce qu'on a affaire à des pensées qui sont de plus en plus complexes qui sont de plus en plus qui bénéficient des objections adressées aux autres est-ce que Hegel est arrivé à justifier la contingence des phénomènes de la nature c'est une effectivement c'est aussi une des oppositions qui s'est fixée pour but d'éviter de supprimer c'est l'opposition entre contingent et nécessaire donc s'il y a une contingence de la singularité il y a une nécessité de l'universel et à partir du moment où on peut montrer que tout aussi bien dans la nature que dans l'esprit s'enchaîne selon un mouvement nécessaire alors le contingent est intégré dans ce mouvement nécessaire et et perd et d'une manière générale c'est d'être contingent donc il n'y a pas du pardon donc il n'y a pas du contingent qui pourrait faire dévier ce mouvement déterminé le contingent n'est pas de taille à faire dévier ce qui est toujours déjà dans le départ et se développera nécessairement on pourrait dire qu'il y a peut-être des contingences de détails mais certainement pas du mouvement d'ensemble est-ce que c'est un rapport avec ce qu'il appelle la ruse de la raison ou un fait qui peut apparaître comme contingent et qu'en fait sous-tendu par des motifs purement rationnels et explicables oui d'une certaine manière c'est vrai que c'est le fait que les choses vont de toute façon se passer selon ce mouvement alors même que les acteurs peuvent penser qu'ils vont en être autrement donc en quelque sorte c'est une confirmation du fait que quoi qui se passe dans le singulier dans le particulier le mouvement général ne sera pas modifié et c'est important de savoir alors ça renvoie quand même aussi à une certaine liberté parce que ça veut dire que les acteurs ne savent pas quel est ce mouvement général de la nature ce n'est pas visible pour eux et par exemple chaque fois qu'on est dans une époque de bouleversement on voit le négatif mais on ne sait pas comment il va être dépassé donc on voit bien la contradiction on voit les oppositions on voit qu'il faut sortir de ces oppositions mais on ne voit pas du tout comment finalement ça va se résoudre ça va se dépasser alors même que la nécessité y est déjà donc on a une certaine liberté d'action puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer ce n'est pas comme si on suivait nous-mêmes un schéma déjà tracé quoi oui on peut dire ça pour nous c'est du possible voilà on peut dire ça comme ça si la liberté c'est de pouvoir choisir entre plusieurs possibles pour nous il y a plusieurs possibles puisqu'on ne sait pas ce qu'il y aura finalement et le possible c'est aussi ce qui est advenu oui l'advenu fait partie des possibles oui et c'est important aussi oui est-ce que est-ce qu'on peut inscrire la physique quantique comment prendre ces cadres de pure rationalité oui parce que la physique quantique justement elle fait partie de ces moments de bouleversement où il y a des contradictions c'est typiquement justement une contradiction qui vient par rapport au savoir précédent c'est du négatif on est obligé de revoir ce qu'on pensait mais on va le dépasser on va finir par faire une synthèse par comprendre juste maintenant on ne sait pas encore mais ça illustre précisément une de ces phases de négatif est-ce que est-ce que est-ce que Nietzsche se place dans une logique égalienne quand il parle d'éternel retour oui pas du tout donc Nietzsche il s'est un petit peu opposé je veux dire un peu explicitement mais finalement pas souvent à la à la philosophie hégélienne justement sur ce déterminisme historique il s'y est opposé en tant que justement pour lui c'était la justification du présent donc le présent était toujours justifié puisqu'il était le résultat nécessaire du passé et cette justification de ce qui est le révoltait donc pour lui justement il ne faut jamais accepter ce qui est ce qui est doit toujours être dépassé donc il était vraiment opposé au déterminisme historique et puis alors l'éternel mais en revanche évidemment mais ça c'est plutôt dans ses ouvrages de jeunesse et puis petit à petit effectivement il passe dans une forme lui-même de déterminisme concernant l'histoire de l'univers et même finalement l'action humaine et donc dans une phase où il est plus déterministe il fait cette hypothèse que si tout le devenir obéit à une succession nécessaire enfin se développe par une succession nécessaire et qu'il y a un nombre limité de situations possibles un nombre immense évidemment mais limité quand même de situations possibles de l'univers mais qu'en revanche le temps est infini donc un nombre limité de situations dans un temps infini ça veut dire que nécessairement les mêmes situations doivent se reproduire et comme les mêmes situations doivent se reproduire mais que en plus chacune résulte nécessairement de celle qui a précédé alors elles doivent se reproduire dans le même ordre où elles se sont déjà produites et c'est pour ça qu'il y a un éternel retour de toujours le même ordre des situations mais c'est une hypothèse pour Nietzsche c'est pas plus qu'une hypothèse du point de vue ontologique il ne l'affirme pas du tout que c'est absolument comme ça mais il la retient pour des raisons éthiques il la retient pour des raisons éthiques parce que ce qui l'intéresse c'est qu'est-ce qui en résulte pour nous pour notre vie qu'est-ce qui en résulte pour notre vie et il dit il faut vivre notre vie en se disant que chaque instant doit pouvoir revenir un nombre infini de fois c'est c'est une exigence pour notre vie vous voulez ajouter quelque chose à ce propos voilà donc il en fait tout autre chose alors à la semaine prochaine merci 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 merci